www.kazarema.fr Dieu est un bonheur, il dansait que le noir n'a pas pu voler, il dansait qu'il a poussé le zéro, il dansait qu'il a poussé le zéro, il dansait qu'il a poussé le zéro, il a poussé le zéro. Alors Anne n'a pas pu l'enfant, elle est en train d'être là, mais elle est venue chercher l'enfant. Jésus ! Jésus ! Alors je viens devant un touriste de la église. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que leurs amis prient. Il y a des gens qui prient ici parce que l'église a été mauvais. Les Judas sont des personnes qui sont à l'église malheureusement. Jésus-Christ est au moment. Il ne sait pas que Dieu croit. Il ne sait pas que Dieu entend. Il ne sait pas que les coeurs des hommes sont dignes dans une fête de demander Dieu. Mais pourquoi nous pensons être cachés à nos béchots ? Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr C'est parti ! Jésus ! C'est parti 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 ! само 이러 ! Cet parti ! il se retirera et en même temps, il se dépendit ! C'est parti ! C'est parti ! Il se compose et il se dit. Et les derniers... C'되 rapidly ! Le сердèque, verset 6, verset 8, verset 11, verset 9, verset 5 font tes dettes. Et Simon-Pierre a vu cela, ce gégage de Jésus disant, Seigneur, es-tu droit de moi quand je suis un empêcheur ? Et la frayeur avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la prise des poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédé, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, ne crains pas dorénavant, tu prendras et sors, acclamant la parole du Seigneur. Et nous pouvons répondre en place. Je disais que mon enseignement de ce soir est un enseignement qui est apprécié aux chrétiens. C'est un enseignement qui est apprécié aux chrétiens. Au chrétien, qui est apprécié aux disciples. Voilà pour moi, il est intitulé « Les types des disciples ». Mais je ne vais pas arrêter, je suis en train d'écrire les différents types des disciples. Je vais m'aider à te localiser parmi ces types des disciples. Il faudrait que tu trouves une classe. Tu es de quelle classe ? Parce que nous parlons des disciples. Déjà par le mot « disciples », nous croyons bien dans la discipline. Il n'y a pas de disciples sans disciplin. Il n'y a pas de disciples sans disciplin. S'il y a un endroit où on devrait être discipliné, c'est à l'Église. Alléluia. S'il y a des gens qui voudraient être discipliné, ce sont les chrétiens. Ce sont des disciples. S'il y a des gens qui voudraient avoir la notion du temps, c'est les disciples. Des disciples, ce sont des personnes qui sont disciplinées. Déjà, au nouveau, on parle de disciples disciplinés. Alors, nous devons lire et étudier quelques types des disciples. La première personne qui va nous aider à ressortir le premier métier des disciples, c'est Judas. Judas était un des douze. Ici, Judas marchait avec Jésus. Judas peut même avoir une fonction à côté de Jésus. Déjà, j'ouvre une parenthèse, avoir une fonction à l'Église n'est pas la pente du ciel. Ce n'est pas parce que tu as une fonction à l'Église que tu as au ciel. Je repèse. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que vous êtes diapes, que vous êtes protocoleux, que vous êtes chanteux, que vous êtes intercesseurs, que vous irez au ciel. Mais nous, s'y vons au ciel, s'y est seulement si nous faisons la volonté de Jésus. Nous, s'y vons au ciel, s'y est seulement si nous avons rénoncé à nous-mêmes. Nous avons porté le droit chacun à un jour de nos vies. Alors, Judas était un copain de Jésus. Mais là, il me dit, mais cependant, il était voleur. Ce n'est pas parce que chaque fois que tu as une église, le Saint-Esprit ne revient pas tes péchés qu'il ne croit pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils disent, moi, j'ai abandonné le péché. Le jour, le pasteur passait au sommet, là, on est comme la chérie, là, pour que qu'il s'est pas dit, exactement ce que je fais. Judas était un premier prophète, Jésus. Du plus long prophète, Jésus, le prophète que jamais le nom n'avait connu, mais jamais Jésus n'avait été de Judas, il est volant. Alléluia. Il y a certains péchés qui ne sauront jamais l'évéler à l'église, mais c'est pas dans le ciel, c'est que tu es pécheur. Je dis, là, il y a certains péchés qui ne sauront jamais l'évéler à l'église. Lorsqu'on peut promener, poisson le père, ouin. Poisson la soeur, ouin. Elle ne connaissait pas dans l'oscoction, c'est pas dans l'oscoction, c'est pas dans l'oscoction. Tant qu'on n'est pas inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors, qui sont les Judas ? Les Judas sont des gens qui sont à l'église, malgré eux. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que leurs amis prient. Il y a des gens qui prient ici parce que l'église a rémoné. Les Judas sont des personnes qui sont à l'église, malgré eux. On connaît comment ? Pierre est appelé par Jésus. Mais cependant, l'Évangile nous montre que moi, Judas est appelé par Jésus. On ne parle pas de Pierre, on ne parle pas de Jean, on ne parle pas de Jacques. Ils étaient en train de pêcher. Et lorsqu'ils ont remarqué la multiplication, ils ont remarqué la pêche miraculeuse. On voit Pierre pour en se servir. Et je suis dit à Pierre, je vais être droit pécheur comme celui-là. Et Pierre n'était pas seul, là il était suivi par ses frères. On sait comment Matthieu a été appelé par Jésus. Matthieu était un collecteur des impôts. Il était assis d'avouer. Et Jésus a fait appel à lui. Mais on ne sait pas comment Judas avait été appelé par Jésus. Et je lui pose une question que je te pose en disant, comment as-tu été appelé par Jésus ? Est-ce qu'un jour tu as entendu une voix appelée en ordre d'abandonner le mal ? As-tu déjà entendu la voix à la conversion ? As-tu déjà entendu la paix au salut ? Si tu n'avais jamais répondu à l'appel au salut, tu as l'église, quels sont les fonctions que tu as, tu es un Judas. Je rappelle, si vous êtes à l'église sans pouvoir encore avoir répondu un jour à l'appel au salut, sans pouvoir encore avoir entendé personnellement le Christ, vous êtes un Judas. Alléluia. Alléluia. Ce sont des gens qui ne savent pas comment ils sont devenus chrétiens, mais ils sont à l'église. Comment es-tu devenu chrétien ? Donc on me dirait, pour moi, depuis mon enfance, mes parents nous amenaient à l'hôpital, mes parents et mes parents nous amenaient à l'église. Donc on me dirait, je suis le fils d'un pasteur, je suis né dans l'église. Même si tu es né dans l'église, on ne n'est pas chrétien, on devient chrétien. Quand es-tu devenu chrétien ? Je me souviens, lorsque je devais être baptisé, le pasteur lui devait me baptiser, il m'a posé une question en disant, Frère, qu'est-ce qui a changé dans l'église ? Peux-tu faire une différence entre la vie passée et la vie présente, sinon je ne te baptiserais pas ? Alléluia ! Lorsque dans la vie, il n'y a pas une vie passée, et une vie présente, il avait jamais rencontré Jésus. Une personne qui a rencontré Jésus a une vie passée. Mais là, pour notre vie, lorsqu'on est en risque, on est une nouvelle réactive, les choses anciennes sont passées et nos chansons sont devenus nouvelles. Si l'embrouille n'a pas eu fait, c'est renouvelable, renouvelablement des choses, vous n'aurez pas encore rencontré Jésus qui est dans la classe de Judas. Judas est avec Jésus, mais Judas est des voleurs. Ça fait très mal. Nous avons un vice, des hommes, qui servent même au sérieux, mais vivant dans le péché. Et si on dit qu'il était voleux, il ne voulait pas, occasionnellement, mais venez d'accéder à une profession. Qu'est-ce qu'il y a de l'émence ? Lorsqu'on parle d'un ex, lorsqu'on parle d'un inspecteur, d'un professeur, Judas, en dehors de sa fonction du disciple, c'est aussi un voleur. Le péché n'est pas un accident dans votre vie. Si le péché n'est pas un accident et qu'il est une habitude, vous êtes un Judas. Alléluia. 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 Alors Judas était voleux, mais à côté de Jésus. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant que la fonction que tu peux occuper à l'Église n'est pas la clé pour entrer au ciel. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais prophétisé sur tes péchés, que Dieu abonne cette prophète. Judas était dans la maison de Nazar. La vie me souligne bien. La maison de Nazar. Judas était à côté de l'homme qu'on appelait mort autrefois. Lorsqu'on était venu dire à Jésus qu'on a mis Nazar est malade, Judas était aussi là. Lorsqu'on est venu dire à Jésus, lorsque Jésus l'a dit à ses disciples, notre ami Nazar est mort, Judas était là. Lorsque Jésus est allé ramener l'Azar à la vie, Judas était là parce que Judas était témoin des miracles. Mais cependant, Judas ne se convertissait pas. Il n'a qu'un seul. Il y a des gens, malgré les marques que tu crois, tu sais que tu es puissant, tu sais que tu es fort, mais malgré ça, tu ne te convertis toujours pas. Tu n'apprends toujours pas de moi. Judas était là. Judas a expérimenté, Judas a vu, Judas a l'enconnu. Quand nous sommes là, nous avons vu les miracles, nous avons connu les choses, les prédications, les enseignements, mais comme la sœur de Jésus-là, on ne t'abandonne toujours pas. C'est Judas. Et dans cette maison de Nazar, il n'y avait pas que des miracles. Dans cette maison de Nazar, il y avait aussi la récompense. On a vu Marie au pied de Jésus, en train de voir le pied de Jésus. Quand Judas pouvait expérimenter, pouvait voir comment des gens changeaient. comment sachez où est-ce que tu es converti, où est-ce que tu es converti, où est-ce que tu es converti. Comment des prostituées pourrais abandonner la mort de la vie. Escrits le roche de Jésus, même malgré ça, Judas était toujours le même. Qui sont les Judas ? C'est les disciples qui, roi et racontez-le, des hommes qui ont changé. des hommes qui ont abandonné le péché. Mais cependant, eux n'abandonnent toujours pas. Malgré qu'ils voient les miracles. Malgré qu'ils voient les éloignances. Mais Judas aimait l'argent. plus que Jésus. Beaucoup sont à l'église pour le mariage. Beaucoup sont à l'église pour le travail. Beaucoup sont à l'église pour voyager. Beaucoup sont à l'église pour Jésus. Comment reconnaître ceux qui sont à l'église pour le mariage ? C'est lorsqu'ils se marient, ils passent. Comment reconnaître ceux qui sont à l'église pour le travail ? C'est quand ils ont le travail, ils ont tant des raisons. Pour prier à l'église, on est fatigués. Et certains se donnent même de lui ce dimanche à l'échelle des mises. Ou que l'a fait les amis. Ou certains commencent à croire leur visiteur parce que toute la semaine il s'en occupe. Judas aimait l'argent plus que Jésus. Aimait l'argent plus que Jésus. Combien, n'est-ce pas ? C'est à l'heure des cultes il faut que tu pourras pour aller chercher l'argent. Et pourquoi tu peux faire autrement ? Judas aimait l'argent plus que Jésus. Plus que Jésus. Mais comme le doyen au fond du banqueur. tu répète ton aile avancer ce qui se développe tip ou bien tu vois une aile qui est stoppée. Est-ce que tu pourres quand tu pouvais ? Est-ce que ton premier amour est comme il était en partant ? Certains abandonnent Jésus, des droits des autres. Malgré que ce français peut te proposer des choses que la Bible n'accepte pas, même parce que c'est une obligation, tu l'énonces à Jésus. Ecoutez Judas, Judas dit non, pourquoi on perd ça ? Pourquoi on perd ça ? On pourrait garder ça et parler aux pauvres. Les hommes, c'est des hommes qui pêchent au nom de la Bible. Il y a des gens qui foutent des raisons, qui pêchent au nom de la Bible. Parce que pendant les fonds de leur vie, ils ont des intentions modestes. Des Judas, des hommes qui viennent à l'église pour trouver des filles, des filles qui viennent à l'église pour servir les hommes. Des Judas, qui viennent à l'église, qui lui mettent ses agents, qui lui sortent leur faim. On pouvait l'utiliser pour les pauvres. Dans Jésus-Christ avec eux, il ne pensait pas aux pauvres, il pensait à sa poche. On te croit à l'église, on te croit à l'église, on te croit à l'église, mais dans ton cœur vous avez des pensées impunes. Pour son corps éveil, il n'avait des pensées impunes. Mais j'ai peur. Alléluia. Et il a foutu les Judas comme ça. Il était dans la maison de la soirée, il a vu la résurrection et la carrière de vacances, mais il ne sait pas qu'en paix, si les miracles n'arrivent pas à changer, si les différentes ventances, les différentes tendances n'arrivent pas à changer, rien ne peut changer. Parce que je dis ces deux moyens. Les miracles, c'est pour les accrétudes, les plus durs. Jésus a vu le paralytique. Jésus a vu le paralytique. Tes péchés, ils sont pardonnés. Et les gens qui ont eu lieu au fond d'eux. Et Jésus pouvait déceler la foule en disant qu'est-ce qu'il y a des difficiles ? Qu'est-ce-t-il ? Tes péchés, ils sont pardonnés ou l'effort en marche. Alors comme nous les hommes, nous savons que c'est difficile, l'effort en marche, Jésus nous dit là, l'effort, il marche. Donc les miracles viennent appeler la parole de Dieu. Alors si vous voyez des miracles, vous entendez des bonnes pédications, et vous voyez à l'entraînement des hommes et des femmes, changez. Et vous n'arrivez pas à changer, il faut entrer en détresse. Alléluia. Pour chercher le Seigneur, il faut venir chercher le pasteur, chercher les anciens pour en parler. Je lui ai appeler derrière Jésus, dit des péternes, il utilise le mot chrétien pour pécher, comme le serpent utilise à Dieu pour pécher. Amen. Amen. Elle est mal au fruit puisque Dieu, malgré qu'elle n'avait pas faim. Mais beaucoup de chrétiens sont comme elle. Elle avait plusieurs choix. Elle avait plusieurs fruits. Mais cependant, elle est mal au fruit interdit, puisque le Dieu lui a donné les arbres. Mais Jésus, lorsque Satan n'avait pas été tenté, Jésus n'avait pas le choix. Parce qu'il avait faim. Mais malgré cela, il n'est pas promédié, il s'est fait. Il y a bien entendu cela. Je veux juste te dire ceci. Même quand tu n'as pas d'option, même quand tu n'as pas de cette foi-là, reste-le-même. Même quand tu as faim comme Jésus, reste-le-même. Même quand tu n'as pas la chance et on te propose à l'école que Dieu n'accepte pas, reste-le-même. N'abandonne pas la faute. Ne ressemble pas à Judas, ne ressemble pas à Judas. Alors, pourquoi ? C'est que c'est un trésorier de Jésus merveilleux. Pour pouvoir bien-aider, ouvrier. Je vous dévoile de remplir à nous-mêmes. De remplir à nous-mêmes, de faire des établances pour prendre au cœur. Bien-aimé, c'est la rigueur des cieux. Rentrons dans nous-mêmes. Quel est le témoignage que vous avez ? Des bons dieux et des bons les autres. Si des bons les autres, vous avez des bons témoignages et des bons dieux, vous avez des mauvais témoignages. Donc, vous avez des mauvais témoignages. Quand chacun nous montre au fond de son cœur, le témoigne. Quel témoignage qui est au témoignage des cieux me concerne ? Qu'est-ce que Dieu vous demande ? Est-ce que Dieu dit au moi que je suis bonheur ? Ou bien Dieu dit au moi que je suis disciple ? Que dit Dieu ? En ton cœur, pour ne soit pas le péché ? Quel est le témoignage de l'esprit dans votre cœur ? Est-ce que le fin d'esprit est en train de vous appeler ? Est-ce que le fin d'esprit est en train de vous applaudir ? Ou le fin d'esprit est en train de vous applaudir ? Ou le fin d'esprit est en train de vous applaudir ? Alléluia ! C'est quoi la foi intérieure que vous entendez ? Quel est la foi intérieure qui conduit au fond de votre cœur ? Judas est mort à cause de l'amour et de l'argent. Dites les chrétiens qui l'ont entré à cause du péché. Le péché que vous n'arrivez pas à abandonner, vous mérera à l'enfer. Vous conduira à l'enfer. Vous vous éloignerez à vos cieux. Et ce qui est triste, c'est que Judas a vendu Jésus pour un argent qu'il n'a même pas bénéficié. Tu te dis, tu ne bénéficieras même pas du péché que vous ne connaissez pas. On ne bénéficiera même pas du péché, vous mérerez. Il a vendu Jésus pour un argent qu'il a jeté. Je crois que tu te promets à un certain péché. Je crois que tu as fait quelque chose d'inutile, mais qui te bénéficiera en enfer. Il n'y a pas encore eu. Je crois que tu te promets à un péché qui est devenu l'habitude du droit, que tu es en train de faire une chose que tu ne bénéficieras pas, mais qui te bénéficiera en enfer. Alors, pour faire des avis, je vous m'ai dit une chose qui apparaît dans mon cœur. « Afin de ne pas péché entre toi, Église, le péché est loin des yeux, le péché de mon Christ. » Il y a beaucoup de maladies à l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on ne sert plus Dieu avec crainte et fanglement. Il y a beaucoup de problèmes à l'Église. Parce qu'on ne sert plus Dieu avec crainte et fanglement. On est tellement habitué aujourd'hui. Et pour quand on sert à rien de Dieu, pour venir coucher le micro, il faut le faire avec crainte et fanglement. Et pour quand on se délire, il faut le faire avec crainte et fanglement. Pour les vestments, il faut le faire avec crainte et fanglement. Mais ce par contre, Judas est un copier de Jésus. Il est un copier du plus grand grand-père. Mais Judas voulait. Judas voulait. C'est comme pour dire que Dieu est à tous les yeux. Donc Judas savait que Jésus le voyait. Mais ce que Jésus pouvait vivre à la planète, c'est qu'il faisait quand il était sous le filier. Donc, j'entends que Judas mettait sa main dans le planète. Jésus-Christ est pour moi. Qui ne sait pas que Dieu croit ? Qui ne sait pas que Dieu entend ? Qui ne sait pas que les coeurs des hommes sont indignés pour nous faire devant les yeux ? Mais pourquoi nous pensons être cachés dans nos pécheurs ? Amen. Pourquoi nous pensons que nous sommes cachés dans nos pécheurs ? Judas a préparé toute une chaîne pour pécher. Il a préparé toute une chaîne pour pécher. Quand j'écouterai ici, je lui ferai ça, 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 toute une chaîne. Judas a préparé toute une chaîne. Il a rencontré ceux qu'il voulait, ceux qui ont voulu à la vie de Jésus. Il leur a rencontré. Il leur a impliqué l'endroit. Il est allé là-bas. Il est allé venir baisser à Jésus. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dans les Judas n'agit plus. Le Saint-Esprit n'agit plus. Lorsqu'il parle, on n'entend plus. Les Judas n'entendent plus la foi du Saint-Esprit. Ils n'entendent pas la foi de conscience. Ils n'entendent pas le démanage intérieur. Ils vont tuer le Saint-Esprit. Ils vont arrêter le Saint-Esprit. Comment peux-tu avoir un problème de pardon ? N'es-tu bien à l'Église ? Comment peux-tu apporter cette église ? N'es-tu bien à l'Église ? Comment peux-tu traiter l'argent d'autrui ? N'es-tu bien à l'Église ? Comment est-ce possible ? Comment n'es-tu pas acheté ? Es-tu allé avec tes mains ? Es-tu où ? Es-tu force ? Et le Saint-Esprit s'efforce en travers le monde. La Bible dit, quand il viendra, il vous conviendra du péché. Comment c'est que votre Saint-Esprit ne vous conviendra que les bonnes choses ? Je te guérirai mon fils. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Mais c'est pas que le Saint-Esprit ne revienne pas les péchés. C'est la critique du Saint-Esprit. Il est écrit de lui, il vous conviendra du péché. Si vous avez en vous des péchés que vous l'avez et que l'amour du Saint-Esprit ne vous conviendra pas, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Bon. Soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ce n'est pas le fait de tomber, ce n'est pas le fait de parler d'un homme, ce n'est pas le fait de prophétiser. Si le Saint-Esprit en vous conviendra du péché, soit vous l'avez étouffé, vous l'avez acquisté, il mourra comme ça. Il a tellement parlé, vous n'entendez plus, il ne dit plus rien. Et c'est dangereux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'Église à être enlevé. Si vous n'entendez pas la foi qui dit « il n'est pas de moi », vous n'entendez pas la foi qui dit « c'est l'heure de décoller ». Ceux qui n'entendent pas la foi qui leur demandent sur l'éprendit, n'entendons pas un son de la trompesse. Alors vérifie ton ordinateur spirituel, est-ce que ton ordinateur spirituel est à mesure d'entendre le péché, d'entendre le Saint-Esprit qui dit « abandonne ». Si tu n'entends pas ça, ce que tu n'entendras pas, le jour, parce que le jour-là, le signal c'est assez là, un signal du son qui trompette. Et ce n'est pas tout le monde qui entend, ce sont les trompettes. Ce sont les habitués du Saint-Esprit. Ceux qui entendent faire ça, comprendre que maintenant le Saint-Esprit a puissé. Ceux qui savent ça, quand je parlais avec l'inconneille, il me dit là, pour aller dans ce pays qui soit à 70%, il me dit « Est-ce que moi, un jour, j'ai essayé de prendre un verre, et j'ai entendu le Saint-Esprit lui, ne prends pas ça ? » Il a entendu le Saint-Esprit l'interdit. Quand vous êtes encore dans les débats, est-ce que vous habillez comme ça, c'est un péché ? Est-ce que vous habillez comme ça, c'est un péché ? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous ? Lorsqu'il vient de la rue, il vient de la rue, il vient de la vérité. Donc, il y a des questions qui manquent des réponses. Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! J'ai dit des chrétiens qui ont étouffé le Saint-Esprit. J'ai dit des chrétiens qui n'entendent plus la voix du Saint-Esprit, mais qui leur dégoûtent de se répandir. Vérifiez bien en vous, quel type de chrétien vous êtes. Le deuxième type de chrétien, c'est les pierres, les pierres, 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 pierres à Gérôme et à Marcus, lors de la législation de Jésus, et à tous, pierres, liés à Jésus. Le même pierre, il peut prendre la chaise et arracher dans l'air de quelqu'un parce que Jésus était là pour montrer à Jésus combien il est né Jésus. Le même pierre devant une femme a lié Jésus. C'est des chrétiens qui sont chauds à l'Église. Mais dans le monde, quand il dit que l'Église n'est pas rien, il ne sait pas le comprendre. Lorsqu'il est parmi les chrétiens, c'est vraiment un chrétien. Et lorsqu'il est parmi les païens, il est vraiment un païen. Les chrétiens, ils ne soient ni chauds, ni froids. Alors Dieu dit, il est même ni chaud. Ni froids, il vous fournira. que ce soit vous êtes chrétiens, que ce soit vous êtes chrétiens, ou vous êtes parmi les païens. Lorsqu'on est les deux, on est parmi les chrétiens. Quelqu'un n'a entendu ? Bien prétendant la manchette, et arraché l'oreille de la pousse, ils n'ont pas eu peur. Les soldats romains étaient venus. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Mais quand Jésus est débat là, il a mis. Le type des chrétiens qui, lorsqu'il voit un pasteur, lorsqu'il voit un critère de guise, il sait comprendre bien. Lorsqu'il pense qu'il y a personne qui le connaît, il agit comme un bon païen. Si vous êtes à pied, un homme qui n'est ni chaud, ni fraude, et le pauvre miracle. Les pierres sont les types de personnes qui posent la question du genre nous avons tout quitté, qu'allons-nous gagner ? Nous avons tout quitté, qu'allons-nous gagner ? Ils sont tellement soucieux des choses ces siècles. Ils pensent que c'est que nous avons, c'est en nom de nos sacrifices. Tu n'es pas chrétien parce que tu pries au monde. Tu n'es pas scotulé parce que tu jeûnes beaucoup, mais tu es scotulé parce qu'un jour, Dieu était temps. Alléluia. Tu n'as pas le saint d'Esprit parce que tu as jeûné maintenant 60 jours, parce que tu as jeûné et tu pries au monde. Tu as le saint d'Esprit, parce que Jésus-Christ, un jour, acceptait la divinité pour porter l'humanité. Alors les pierres sont bien concentrées sur leur sacrifice et ils oublient qu'il y a un grand sacrifice qui est celui de Jésus. Tu dois prendre, nos chers disciples, avoir tes yeux fixés, non sur tes sacrifices, mais tes yeux fixés qui nous permettent sur le sacrifice de Jésus. C'est ce sacrifice qui nous permet d'appeler Dieu paix. Est-ce que c'est ce sacrifice qui nous permet d'être agréliés dans la présence de Dieu ? Si nous avons tout ce que nous avons, c'est parce qu'un jour, Jésus est allé à la croix. Si nous avons tout ce que nous avons, c'est parce que Jésus n'a pas énoncé. Si nous avons tout ce que nous avons, si même nous pouvons prier, c'est parce que Jésus, un jour, est allé à la croix. C'est pas parce que j'avais l'attente que je téléponde là, non, 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 je téléponde là parce que j'ai pris à nous parcourir à grande distance. Alors ne dis pas, n'est-ce pas, Seigneur, je priais, j'ai le chemin dans notre Dieu, Seigneur, n'est-ce pas, je n'en prie, ça a été justifié. La paix au Père, n'est-ce pas, que Jésus a souffert ? Pourquoi cette maladie doit être fait dans mon corps ? La paix au Père, elle n'a pris le merveilleux de Christ. La paix au Père, qu'un jour, Jésus-Christ, vous pouvez prier, vous pouvez dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et si Jésus va être abandonné, c'est pourquoi toi et moi ne sera un autre 15 jours abandonné ? Alors, ce que tu pries, qu'encentre tes yeux, qu'encentre tes efforts, pas sur tes sacrifices, mais sur tes sacrifices, c'est là que tu es là, 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 c'est là que tu penses, c'est là. Alors, pour toi, la porte au Père dit, je n'ai pas voulu connaître quelqu'un d'autre que parmi vous, je n'ai voulu connaître un autre, vous êtes un Christ, et le Christ, il a ressuscité. Un Christ a ressuscité, pourquoi ? Parce que là, il y a eu la ressuscité. Un Christ a ressuscité, pourquoi ? Parce que c'était une offrande que tu avais accueillée. Un Christ a ressuscité, pourquoi ? Parce que nos péchés sont bien emportés. Là où les péchés sont passés, là, la main de Dieu n'est pas coupe. Ah non, la main de Dieu n'est pas coupe, la main de Dieu n'est pas coupe, parce que le Christ a ressuscité son sang à la foule. Alors que Pierre n'est pas en train de se concentrer sur ses efforts, au lieu de se concentrer sur les sacrifices. ça n'a fait beaucoup de pêche. Seigneur, je te prie 3 heures par jour. Je te donne mes offrandes, je te donne mes tiges. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas mauvais. Il y a 3 jours. Donner sa vie, c'est biblique. Donner ses offrandes, c'est biblique. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons sur une offrande qui a déjà été faite. C'est biblique. Si mon Dieu l'a accepté, l'a accepté, l'a accepté, l'a accepté. Yes. Alors, il pose des questions du genre, nous avons pris des caractéristiques qui sont concentrés sur leurs sacrifices pour Dieu, mais qui oubliez que Jésus a quitté pour eux. Vous êtes concentrés sur ce point que j'ai quitté. Vous êtes concentrés sur ce point que j'ai quitté. Je pense que vous avez le Christ a quitté pour moi. Oui, seulement j'arrive à me concentrer et à comprendre qu'un jour, Christ a quitté le ciel pour aller en moi. N'est-ce pas un grand trésor ? Mais là, peu importe, ce qu'on peut dire, si je vous dis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ. Tu vis dans le monde. C'est Christ qui vit dans le monde. N'est-ce pas un grand trésor ? Alors, tu sens que toi, tu sais que Christ avait quitté. Pour toi. Et tu ne dis pas que toi, tu n'as, c'est que toi, tu as quitté. Mais c'est bien, par rapport, c'est que lui, à quitté. Et chaque fois que tu quitteras, tu quitteras avec moi. Parce que ce que tu quitteras, ne pourra jamais s'étaler à ce que Christ a quitté pour moi. pour toi. Alléluia. Mais ce que j'aime avec les pieds, les pieds, les pieds, c'est que 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 les pieds, on a capacité de se dépenser. Crin Jagos, les pieds, les pieds, je n'ai pasié. Tu n'as pas JIM'm here. Tu n'as pasié. Il n'est pasギ steam to live. Il n'est pas encore. C'est Judas. Même les deux ont péché. Judas a vendu Jésus, Pierre a vendu Jésus, mais seulement la différence est que les deux pouvaient se réconcilier. Après avoir vendu Jésus, qui l'a demandé avec ses membres ? Il avait tout cas de choix. Il pouvait aussi refaire. Quand Pierre, Pierre est allé pleurer sur ses péchés, parce que pendant Judas, il a tout dépend de ceux. Pendant les trois siècles, c'est des disciples, j'ai pris les Thomas. Les Thomas, c'est des disciples qui, pour eux, la foi, c'est la bonne bouchée. Écoutez Thomas. On dit à Thomas que Jésus-Christ est ressuscité. D'ailleurs, nous l'avons vu. Écoutez la déclaration de notre frère Thomas. « Si mes doigts n'entrent pas dans ses péchés, je ne croirai pas. » Beaucoup sont là comme ça. D'ailleurs, tu sais que Dieu agit, mais pour que Dieu agisse dans ta vie, tu mets la bonne bouchée. « Quand tu dis que Dieu agisse d'abord, et puis je vais te voir, et pour toi, en fois, es-tu une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration que ce n'est qu'on ne voit pas. » Écoutez la manière que Jésus le fait dans Matthieu, dans Marc 11, verset 3, Marc 11, verset 3, Jésus dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, hausse-toi de la main, jette-toi dans la main. » « Si il ne doute pas en son cœur, c'est alors qu'il lui a cela vers toi. » « Arrivez. » Alors que les Thomas, eux, il faut d'abord que la montagne soit gênée. Eux, d'abord, que la montagne se gère en le principe, c'est que toi, tu dois parler à la montagne. Elle doit se déplacer parce que toi, tu as cru. Donc, tu ne croiras pas, elle ne quittera pas là où elle est. Il a bien le souffle. Allez-y, si tu es malade, tu es sous-cul. Tu dois commencer par mettre ton cul à ton pied. Mais nous, qu'est-ce que Martin a fait ? Lorsqu'on a dit « Il l'a fait », il a laissé son manteau. Tu as bien vu ça ? Martin n'a pas pris le manteau de la rue. Martin n'a pas laissé le manteau et il a bombé à Jésus. Si vous avez la foi, vous n'avez qu'à mort pour ces actions. Et ces actions ne peuvent pas être suivies de toutes. C'est que vous, c'est que vous, s'entendez par foi, celui de vous n'est pas à foi. Alors, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il ne suffit pas de dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, il ne suffit pas de dire. Il a dit que j'aide-toi. Donc, tu dois même diriger la montagne. Qui ne sait pas que la montagne n'a pas des roues, la montagne n'a pas des pieds. La montagne déjà est coulée sur la terre. Et Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, « Homme de poids ». Jésus ne dit pas, si quelqu'un va chercher, qu'il y a des pilars, des bulldozers, pour venir prendre la montagne de poids. Si quelqu'un dit à cette montagne « Homme de poids » et puis « J'aime de poids » dans la mer. Donc, tu peux avoir dit, mais si dans ton corps tu doutes, rien ne va arriver. C'est comme ça que tout le monde lui dit non. Moi, j'ai vu Jésus mort. Je l'ai vu crucifié. J'ai vu comment on est en Dieu. Alors, pour moi, malgré que la lettre lui ressuscitera, pour moi il est encore dans ton corps. C'est des disciples qui sont là, mais qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au miracle. Les Thomas n'est pas pour moi. Les Thomas aiment écouter la parole des cieux, mais le miracle c'est pour les voisins, pas pour eux. Alors, ils ne compènent pas pour moi. Ils ne compènent pas pour moi. La foi des hommes est couverture. Ils ne compènent pas pour moi. L'autre est témoignage. L'autre a pris la foi. Tandis que toi tu as pris des doutes. Un disciple n'est pas habité par des doutes. Un disciple n'est pas habité par la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans être fou. On ne peut pas être chrétien avec son espolement. Il y a un verset qui va passer dans notre foi. Le verset c'est lequel ? La Vierge enfanttera. Voyez les chrétiens. Dieu n'a pas dit qu'une personne n'a pas enfantée. Et l'autre peut l'appeler à Emmanuel. Dieu a pris une Vierge. Et il dit, la Vierge enfanttera. Donc si vous êtes chrétiens, vous avez vu l'ancêtre des petits désaïbes qui a dit une série par rapport à la science. Amen. Oui. Donc pour moi, tu n'as pas besoin de prendre l'épée. Parce que c'est Jésus que tu l'entends parler. Ce Jésus n'est pas venu d'une version de peur et d'une mère. Ce Jésus n'a pas de peur biologique. Ce Jésus est venu d'une Vierge. Et en plein temps d'être naissance à Jésus, elle t'aime de Vierge. De mettre après qu'elle a eu votre enfant, qu'elle a perdu sa biogénité. Quelqu'un pense-t-on ? Donc la Vierge, des Vierge, c'est pas le moyen le signe. D'ailleurs Jésus, d'ailleurs Dieu, par exemple, a dit, voici le signe que Dieu vous connaît là. C'est pas le signe. La Vierge en sortant. Je n'ai pas besoin de voir la paix de Jésus. Je n'ai pas besoin de voir le temps en vivre. Jésus m'a entendu, il m'a dit, après toi, je suis ressuscité là. J'ai une enfant en lui, il ressuscité là. Il ressuscité là. Et lorsque Thomas a vu Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas ? Jésus lui dit là. Comment ? Et ceux qui auront cru, sans pour autant avoir vu. Toi, tu n'attends pas, tu es passé parmi les malheureux. Parce que Jésus a déclaré en disant, et ceux qui auront cru, sans pour autant avoir vu. Si toi, tu es passé parmi les malheureux. Si tu es passé parmi les malheureux, tu dois croire, tu dois croire, tu dois croire, même quand tu ne vois pas, même quand les symptômes de Dieu, toi, tu dois toujours croire. Parce que, c'est lui qui a promis, a dit, que ceux qui auront cru, sans pour autant avoir vu. Alors, nous les chrétiens, on attendait quoi ? On a donné une pierre de naissance. Et aujourd'hui, nous savons que la pierre avait déjà donné naissance. Alors, première fois qu'elle arrivera, pourquoi ? Parce que, la pierre, j'avais déjà donné naissance. C'est déjà un sanguinement, puissant, pour que nous ayons des lignes de l'amour. Alors, quand tu pries, tu n'as pas besoin, des signes, des signes, des signes, des signes, des signes, des signes. Je lui ai donné une pierre. Donc on a surlice d'une jeune fille. Pour insister que cette femme là, n'aitait pas, à résoudre de donner naissance. parce qu'elle était vierge. C'est une compadition. Donc, on s'est dit que c'est ton champion que tu rencontres des compaditions. Dis-toi que Monseigneur, c'était de l'église. Oui, tu n'as pas besoin de changer la vigilance pour que la main naisse. L'utilité ou pas, l'utilité, la main n'est pas. Yes, il n'est pas. Il n'est pas. Tu te mets, tu perds ton sens ou quoi ? Oui, bien sûr, depuis que j'ai donné la vie au Seigneur, j'ai déjà perdu mon sens. Parce qu'on ne peut pas aller sa vie à Christ et à l'esprit normal, non. Oui, oui. Jamais. Jamais. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, tout change. Tout change. Tout change. Tout change, j'ai dit tout change. Alléluia. Alors, tu as raison de vivre. Tu as raison de vivre. Et dites le temps des malheureux. À moins le temps des ceux que... L'état des malheureux, ceux qui doivent coucher pour boire. Pendant les temps de ceux qui n'ont pas bu, mais qui n'ont cru. Amen. Parce que nous, le roi, viendra. Mais d'abord, je dois... Roi. Je ne dois pas croire n'importe quoi. Je ne dois pas croire en la part de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, en vérité, en vérité, en vérité, on a la majeur à Jésus. Amen. En vérité, en vérité, je n'ai pas dit. En vérité, quand on parle de la vérité, on parle des dieux lui-même. C'est un mot qui est attaché à Dieu. C'est lui qui est prêt. C'est lui qui est prêt. C'est lui qui vit tous en prêts. C'est lui qui a la peur. Alors que tu n'auras plus pas peut-être que pas du fait. Tu prends les filles dans ces filles-sumaines pour les comparer à la seule vérité des fils. Mais tu ne s'en mourras pas parce que le médecin a dit, le médecin a dit qu'on m'a qu'est-ce que tu l'as dit. Qu'est-ce que tu l'as dit ? De la vie, je m'encherai. De la vie, je gagnez. De la vie, je gagnez. De la vie, je m'encherai. 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 Je m'encherai. Je m'encherai. Ne sois pas un comment. Mais sois le contraire de moi. Sois le contraire de moi. Lorsqu'on vous disait la vie de Anne, vous connaissez-vous ? Lorsqu'Anne allait au temple, elle m'allait pas faire un tour au temple. Anne en alla au temple, elle allait pour rencontrer le Dieu qui tombe. Vous comprenez ça dans son temple. Qu'est-ce qu'elle dira à Dieu ? Elle dira à Dieu. Si tu veux donc un fils, je veux le consacrer. Vous savez que quand elle est venu, elle savait que Dieu, c'était un donneur. Dieu est un donneur. Il pensait que le monde n'a pas pu vous donner. Il pensait qu'il a poussé le théoriquement sur la poussine ici. Alors Anne n'a pas pu l'offrir des enfants avec quelqu'un-là. Mais Anne est venu chercher l'enfant. J'ai bien sûr. J'ai bien sûr. Alors je ne me plaisais pas en touriste de l'église. Je ne me plaisais pas passer mon tour illusiblement. Je me plaisais avec mes mains sans ça. Donne-moi, donne-moi, tu es là, comment je peux meuler ? Donne-moi, tu es là, comment je peux meuler ? Donne-moi, tu es là, comment je peux meuler ? Donne, 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 donne ! Donne ! Le projet de Jésus est un don, le saint de Jésus est un don, les pasteurs sont des dons. Et nous avons des dons et des dons de grâce, des dons de l'unique, des dons de l'unique, des dons, des dons, des dons. Donc à l'église, c'est tellement de moi où il y a des dons. Où il y a des dons. Des choses qu'on a besoin de vivre, des choses qu'il y a plus de. Alors qu'il y a des dons, des dons, des dons, des dons, des dons. Ne sont pas les dons, attaquer les choses qu'ils ont des dons. En haut de la philosophie divine, dans la philosophie divine, même le dessert, le dessert peut donner le lot. Dans la philosophie divine, là où il n'y avait pas rien là, dans la philosophie divine, il y a un fils de réunir de son fils, et une génération. Dans la philosophie divine, donne le dessert au fond du nom, sur du bouc. Dans le bonheur que tu te composes philosophie, tu vas tellement provoquer ce que tu as de l'air. Tu me l'enseigneur sur vrai que le dessert au fond du nom, mais quand tu me l'as de l'art, j'ai des dons de l'air dans le monde. Et tu peux tomber là ! Et tu peux tomber là ! Et lorsqu'on est à l'invitable, lorsqu'on est à l'invitable pour un premier église, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? On a entendu combien d'églises vont faire ? En train de faire ce terrain, c'est un terrain qui va en outil, c'est un terrain qui va en outil, c'est un terrain qui va en outil, c'est un terrain qui va en outil. Et d'ailleurs, avec nos propres églises, on a vu une église sur l'entablé qui allait faire. Nous avons une église, une église qui allait faire. Et là où l'église est à l'église, c'est ici où se laisser jouer. C'est ici où on vendait la drogue. C'est ici où on prendrait la drogue. C'est ici où on prendrait la drogue. C'est ici où on prendrait la drogue. Les gens se sont venus, parce que ça n'a pas envie qu'on a acheté la porte, on a acheté la porte, on a acheté la porte. Il y a des lieux. Et donc, c'est ici où on prendrait la drogue, on a acheté la porte à l'école. Et c'est là où on prendra petit. Et on prendra un grand dîlement. On prendra des lieuxART, et on prendra un grand autreurs qui ils mettraient les lieux de la prophétienne. Bien les richesminables de leur Viewer! Réveillement, ça c'est chose pour toi, dans un hémorier. Mais si j'ai déjà vu un péril de mes cheveux, pourquoi ? Ne signe pas la paix de Jésus, ne signe pas, ne signe pas la paix de Jésus, ça c'est pas ton problème, ton problème c'est qu'il avait dit qu'il ressuscitera, n'indique pas qu'il n'a pas paix de paix, il a seulement dit qu'il ressuscitera. Alors que personne n'ait d'élance, que personne n'ait d'élance à l'accomplissement des épaules, que chacun de nous soit en élève et croit que c'est encore possible, que cela peut encore arriver. Alléluia ! Alléluia ! Et les derniers apportent le déni des disciples, qui sont les pauvres. Et avec quoi les pauvres ? Les pauvres ! On est pauvres dans les présences ! J'ai dit que pauvres dans les présences. Il y a des gens qui disent, mais nous on n'a pas été avec Jésus. Mais oui, Paul aussi n'a pas été avec Jésus. Paul était par les douze, mais aucun de ceux qui ont été avec Jésus n'ont écrit qu'en Pierre, qu'en Paul est. Mais c'est que j'aime c'est Paul, c'est que Paul a rencontré Jésus, non pas dans la chambre haute, mais Pierre a rencontré Jésus sur le chemin de Darcy. Il était sur son cheval, il allait faire ce que lui pensait à Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il est tombé de son cheval, qu'ils soient les pauvres. Ce sont des hommes et des femmes qui faisaient mieux aussi qu'ils faisaient autrefois. Mais depuis le jour qu'ils ont rencontré Jésus, ils n'ont plus le fait. J'ai envie de dire ça. Ils étaient tellement tranquilles dans leur péché. Mais depuis, ils ont rencontré Jésus sur le chemin, ils ont tombé le cheval. C'est ce que c'est quand il est tombé le cheval. Mais les choses que tu arrives à faire, tu ne fais pas. Le péché qui pourrait habiller en toi facilement, lorsqu'il vient, c'est de devenir corps étranger. Tu me fais tant que débarrasser. Là, ce sont des pauvres. Alléluia. Ce sont des pauvres. Combien de temps je suis arrivé et dit, Paul, respirez la pénase et meurtre dans les disciples de Jésus. Les hommes qui n'aiment pas les choses des yeux. Mais cependant, lorsqu'il a rencontré Jésus, lui qui perséritait les ministères et le défenseur. Les choses qu'il perséritait, les pauvres. La réponse à tout ça c'est la Pompédon. Donc je veux dire que la Pompédon ne s'est pas limité dans la chambre. La Pompédon a invité la chambre dans la pomme. T'es en train de chercher les rues. Je dis que la Pompédon ne s'est pas limité dans la chambre. La Pompédon a invité la chambre dans la pomme. Ceux qui étaient venus là, que Pierre avec le péché, ne dis pas en faire la chambre dans les météons. Ils ont exclué ça, n'est-ce pas ? Et même nous qui sommes là, on n'a pas été à Jésus-Christ. On n'a pas besoin de galer en Israël pour se voir, pour en faire la chambre. Et être vraiment le désagréable, même dans ta chambre, même dans la pomme, même dans la pomme, même dans la pointe de vue, Leur saint-assouffre de rencontrer et de changer. N'est-ce pas comment de lui terminer sur le saint-esprit à changer quelqu'un dans une chambre de paix ? Même dans les chambres de paix qui ramassent. Même dans les chambres de paix qui ramassent. Donc, pour respirer la menace. Lorsqu'il a rencontré la puissance du saint-esprit, cette menace a été tentée. Mais même vous voulez respirer l'évangélisation. Vous pouvez respirer la compassion des hommes. Tu ne peux pas être invisible à votre vie du saint-esprit si tu n'es pas animé de compassion des hommes qui meurent. Tout à coup, une lumière dans le ciel, et la conversion, et la conversion est consulter que c'est une œuvre divine. les gens qui disent tu n'arrives pas à m'emmener tu n'arrives pas à m'emmener parce que je ne l'ai pas encore de côté Paul on n'a pas péché mais Paul a rencontré une lumière qui venait du ciel et tombait sur lui et il s'est enversé et il fait réponse les Paul sont ceux qui ont compris qu'ils péchaient contre Jésus Alléluia donc la réponse à Judas la réponse à Thomas la réponse à Pierre c'est la puissance du Saint-Expo peux-tu le tenir au bout au léman au léman au léman au léman au léman ... 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